Rebonsoir, nous voilà de retour avec ce petit cliffhanger sur lequel nous nous étions quittés. Nos amis aventuriers étaient donc arrivés devant la masure de leurs contacts en certains Smiths et vous avez pu voir des véhicules allemands parqués devant la maison et trois coups de feu ont résonné dans la nuit. Vous avez vu les flashs de lumière à travers les fenêtres de la maison de Smith. Vous êtes encore à une cinquantaine de mètres de la maison. Pablo, en voyant ce spectacle, a ralenti le véhicule et éteint les phares de votre voiture. Qu'est ce qu'on fait ? Qu'est ce qu'on fait ? Si Celerad Tuton s'en sont pris à mon estimé collègue Smith. Arrêtez la voiture, nous allons monter à l'assaut. Pablo, essayez de faire demi-tour et préparez-vous à partir rapidement. Ah si, si, pas de problème. C'est en train de réfléchir à comment faire. Mais vous nous attendez. Oui, 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 oui. Juste, par contre, si des allemands vous courent dessus, là où vous pouvez partir. Vous pouvez utiliser une grenade aussi, peut-être, si vous voulez. Non ? Ah ok, d'accord. Alors, j'ai plus l'habitude avec la dynamique. Non, mais cachez-vous et attendez-nous. Tout va bien se passer. Oui, oui bien. Bon, ben, vous descendez et vous me dites quand il peut faire demi-tour. Puis tu vois qu'il, vous voyez qu'il garde les yeux rivés sur la maison. On est d'accord, il n'y a personne à côté des deux voitures allemandes ? Non. Il n'y a personne qui sort de la maison ? Non. Il y a de la lumière ? C'est le soir ? C'est le soir. C'est le soir, il y a de la lumière à travers les carreaux, tu vois. Tu porteras les munitions. Tu peux voir. Et je vous encourage, ouais. Il y a deux fenêtres où il y a de la lumière. Il reste de la lumière dans la maison. Restez peut-être en embuscade, avant la cour, devant la porte. Oui, je suis un révisoire. Pour une fois. Très bien. Très bien, je prends déjà trois grenades, je pense. Déjà trois grenades, chacun. Oui, il y a un peu de dynamité des grenades. Ouais, on s'équipe un peu, quoi. Très bien. Moi j'ai quoi, un automatique, c'est ça ? On a pris deux automatiques. Ouais. C'est quoi, un Colt 1911 ? Je ne sais pas ce que c'est, c'était un flouche. Vous avez pris les mitraillettes, non ? Ouais, automatique, ouais. Ok. Moi j'ai mon fusil. Il y a une petite mitraillette allemande, comme ça. Le chargeur sur le côté, là. Non, en dessous, je crois. Sur le côté, c'est les ricades, non ? Non, sur le côté, c'est les allemands. Ouais, c'est les allemands, non. C'est les pécanos. Et du coup, vous êtes équipé, vous essayez de vous approcher de la cahute ? Moi je vais suivre nos deux camarades chevronnés. Ouais, moi aussi, je pense que vous deux, vous passez en premier. Vous avez le plus d'expérience. Moi je suis un peu derrière. Ça me va. Non, moi j'ai aussi mon fusil, mais je suis un peu derrière eux. Et toi, j'imagine que t'es genre à côté derrière moi. Moi j'ai quand même pris 1,40. Puis j'essaye, je fais comme vous. Comme ils font. Oui, très bien. Malabroitement, mais je fais. Restez quand même très en retrait. Bien en retrait. Faites pas de bruit. Ne nous tirez pas dans le dos, s'il vous plaît. Et si vous êtes en danger, retournez au camion rapidement et partez. Oui. Tiens ben, il y a vos instructions. Très bien. Partez pas trop loin non plus. Oui. Mettez-vous là-bas. Vous prenez les devants. Comment approchez-vous ? C'est une relativement petite maison sur un étage. Elle est en long comme ça. C'est une grande maison rectangulaire. Vous avez cinq fenêtres sur la partie qui vous fait face. Deux fenêtres sur la droite sont allumées. Et le reste de la maison sur la gauche est éteinte. Et au milieu, vous avez une porte. Il y a trois fenêtres à gauche de la porte et deux fenêtres à droite. Vous avez la porte d'entrée qui est au milieu. Vous pouvez faire le tour de la maison. Ça, c'est la face que vous voyez en arrivant avec le véhicule. Petit toit de tuile. Et la maison semble être recouverte de chaud. Donc probablement une maison en terre ou quelque chose comme ça. Je propose qu'on arrive d'abord voir les véhicules. S'il y a encore les clés dessus. On les prend comme ça. Ils peuvent les utiliser déjà. C'est une bonne idée. En attendant, je vais aller à la porte principale. Je vais essayer de la piéger. On passera pas par là comme ça si quelqu'un veut sortir rapidement. Ça marche. Je m'occupe des véhicules alors. Très bien. Je discrète bien de la porte d'entrée. Ok. Tu peux me faire un petit jeu en discrétion. Si tu as ceci. J'ai ceci. J'ai ceci. Trois. Trois. Tu t'approches à pas de loup de la porte d'entrée. Et tu arrives assez près. Alors que ton camarade s'approche des véhicules. Toi, tu... T'es assez loin de la porte. Donc tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui t'a repéré. Les véhicules ont l'air vides. Enfin, il n'y a personne dedans. Ouais, je regarde un peu aussi. Il y a même du matériel vite fait. Tu vois qu'il y a des coffres. C'est des voitures. Ce n'est pas des camions. Il y a un coffre à l'arrière que tu peux essayer d'ouvrir. Je regarde... Ouais, je fais juste une ouverture discrète. Je ne sais pas de claquer ou de... Ok. Au moment où tu ouvres le coffre du premier véhicule, tu vois assez rapidement au moment où tu vois une espèce de lueur un peu verdâtre qui en émerge. j'essaie de voir un peu mieux ce que c'est. Tu vois que ça a l'air de provenir d'un sac en cuir dont une des lanières... C'est un sac à rabat comme ça. Une des lanières est un peu défaite. Et puis ça sort du trou du rabat comme ça. Là, tu as une espèce de lumière verdâtre qui sort de ce sac. Ok. Je peux regarder dans le sac vite fait ? Tu pourrais, ouais. Je regarde vite fait ce qui fait cette lueur. C'est un truc quand même. Tu ouvres... Tu soulèves un petit peu le rabat du sac du côté de la lanière qui est détachée. Et tu vois à l'intérieur quelque chose qui est emballé dans une toile blanche qui laisse passer une lumière verte. Donc tu ne sais toujours pas ce que c'est. La frustration ! C'est moins de discrétion. Toi, devant la porte... Qu'est-ce que tu fais-tu ? Elle est ouverte la porte. La porte est fermée. Je vais ouvrir tout ce monde voir s'il est fermé à clé ou s'il est ouverte. Elle a l'air... Elle a pas l'air d'être fermée à clé. Je la referme et je prends une grenade à la main. Je prends un peu de ficelle corde que j'ai dans mon sac et je l'attache au... À la goupille. À la poignée de... Et à la goupille, je retends un autre bout de corde dans le sens où va se rouler la porte. Je réfléchis pour que quand ils ouvrent, ça arrache la porte. Ça tire la goupille. Puis tu la... Il y a une espèce de petite terrasse en bois. Tu plantes le manche de la grenade. Non, je l'attache sur la poignée. Ah, tu attaches la grenade. Ok, d'accord. Ça marche. S'il ouvre, il ne le voit pas. Il est vraiment droit dans ça. Ok, ça marche. Très bien. Et en effet, tu peux attacher l'autre bout de la ficelle à un petit endroit... de la terrasse. Oui, la terrasse, un caillou. Voilà, c'est bon. Exactement. Très bien. Ça marche. Autre chose, pas encore là. C'est tout bon. Ok. Daniel, t'as fini. Toi, tu reviens dans les véhicules et puis tu vois ton pote qui a la tête dans le coffre dans le véhicule. Puis tu l'entends qui farfouille un peu dedans. C'est pas le moment de faire du but. Des achats. Qu'est-ce que tu fous ? J'arrive, j'arrive. J'ai fait trois en discrétion. Trois en discrétion ? Tu arrives à... Tu essaies de sortir l'objet du sac ? Non, je vois qu'il fait beaucoup de lumière quand même. Ouais, ça fait pas mal de lumière. Ouais, je le laisse dans le coffre dans le sac et je vais voir à travers quand même. Tu le déballes un peu dans le sac comme ça, avec le coffre qui t'appuie sur le dos comme ça. Ouais. Puis tu déballes un peu le truc. Alors que tu enlèves soigneusement le tissu qui est autour de cet objet, tu découvres un bel objet. Toi, ça t'évoque en couteau. Il a l'air d'être fait dans une pierre verte assez sombre qui émet une certaine lumière. C'est ça entre ces couteaux de sacrifice en cas avec la lame en demi-lune au bout comme ça et puis un petit bonhomme qui est comme ça, comme le manche. Enfin, qui fait le manche en fait. Et là tu vois que c'est quelque chose qui fait à peu près cette taille, comme ça épais. Ouais, un couteau. Ça a l'air d'être en fait une relique. Ok. J'emballe le tout. Quand c'est emballé dans le sac, on voit juste une légère lueur qui provient du sac. Voilà, si tu fermes bien le sac et que tu tournes bien les sangles, il y a encore un tout petit peu qui fuit par deux trois plis, mais c'est pas genre une maglite au milieu de la nuit. Ok. Il est à côté de moi le professeur ? Ils sont un peu derrière je pense. Ils sont un peu en retrait quand même. Professeur, je pense que ceux-ci pourraient vous intéresser. Je mets le sac. Moi je vais le voir aussi. Dès que je vois un truc qui luiise cette couleur... Vous avancez, vous arrivez derrière les véhicules, les quatre, vous êtes là, bloqués. Ne l'ouvrez pas, puis je te tends le sac, tu vois qu'il y a un peu... Ça fait beaucoup de lueur sinon. J'essaie de me cacher sous la Jeep. Ça a l'air d'être une relique que vous cherchez. Ah, on regarde ça plus tard. Bon, voilà. Ok. J'avais une spécialiste de la situation. Qu'est-ce qui se passe ? Ouvrez pas la porte non plus d'entrée. Non, je pensais que c'était une gonnerie. Vous avez mis quelque chose contre ? Oui. Ah oui. Une sorte de joyeuseté pour nos amis, deux temps. Tout à fait. On fait quoi nous ? Toujours par rapport au véhicule, j'ai enlevé les clés. Enfin, s'il y avait des clés sur le contact. Ouais, tu as trouvé les clés sur le contact du véhicule. J'ai pris les deux clés du coup. Ça marche. Deux véhicules. Puis ouais, du coup... On fait le tour et on essaye de voir ce qu'il se passe par les fenêtres. Très bien. Vous faites un peu le tour. Moi, je reste toujours un peu en retrait des deux. Ok. Vous planquez dans une partie un peu... La partie morte du bâtiment où il n'y a pas de lumière là, peut-être. L'endroit le plus... Eux, ils font le tour aussi par ce côté-là. Ouais. Vous faites le tour. Vous voyez, en effet, vous commencez par la partie justement éteinte du bâtiment. Vous entendez, cela dit, des bruits de ramdam, un peu, de reménage. Vous voyez dans les fenêtres éteintes aussi, à des moments, des faisceaux de lumière qui passent. Comme s'il y avait soit des lanternes, soit des torches, des lampes torches que des gens, elles sont en train de balader dans cette partie de la maison. Alors que vous faites le tour et que vous essayez de regarder par les fenêtres, vous voyez, en effet, des soldats allemands qui sont en train de retourner tout dans la baraque. De, genre, vider les bibliothèques, faire tomber les bibliothèques pour regarder derrière. Il y a des tableaux au mur. Ils sont en train d'éventrer les tableaux. Ils regardent s'il n'y a pas quelque chose de planqué derrière la toile. Ils ont l'air de faire une fouille systématique de cette maison. Et alors que vous vous approchez des fenêtres avec de la lumière, vous voyez en officier allemand, qui a comme symbole, sur l'épaule, vous voyez, trois têtes de mort qui forment le pommeau d'une dague. Vous ne connaissez pas spécialement ce symbole, mais oui, c'est un peu… C'est la première fois que vous le voyez sur un uniforme. Et ça a l'air assez… Il est en rouge et noir. Enfin, le badge est noir avec le dessin en rouge, tracé, enfin, brodé dessus. Et vous voyez qu'il y a un homme qui est assis sur une chaise avec une balle, avec un impact de balle entre les deux yeux, qui est attaché sur une chaise comme ça dans la cuisine. Et qui a la tête, qui est balancée sur le côté, comme ça. Et vous voyez l'officier allemand qui est en train d'essuyer ses lunettes et qui a quelques taches de sang sur le visage. Alors qu'il essuie ses lunettes en regardant le cadavre. On a vu combien de personnes en passant par cette chaise ? Vous avez vu huit soldats allemands et un officier. Grenade ? Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. Après, si on fait tout péter dedans, on ne pourra pas fouiller non plus. Pas là. Je suis juste derrière vous, non ? Moi, je croyais qu'ils… C'est un peu en retrait. Ils ont fait le tour, vous êtes en retrait après… Moi, je suis resté en retrait. Moi, je pensais vraiment rester assez prêt pour pouvoir prendre ce qu'ils disent. Ça marche pour moi. Moi, je suis resté en retrait. Je pense qu'on peut tirer à la bibliothèque qui se respecte. Ok. Donc toi, tu les colles un peu plus… Ils sont quand même huit, donc il faudra quand même… Ouais. Parce que je propose, c'est comme tu dis, peut-être une grenade dans une fenêtre où il y a le plus de personnes. Moi, pendant ce temps-là, j'essaye au moins de neutraliser le gradé. Parce que… On va pas le tuer si on peut essayer de lui poser des questions. Ok. Parce qu'on a quand même assez de grenades. Moi, j'en lancerais plutôt trois dans la pièce où il y a le plus de monde. Ouah. Ouais. Comme ça, on est sûr. Non ? Le 10 est garanti. Ils sont huit. On est deux. Enfin, deux. Parce qu'on a combien de grenades ? Dix ? Dix. Une grenade, c'est… Plus une pièce, ça fait des dégâts. Fertig, schlousse ! Oui, coco. Ok, ben… Vous voyez que… Vous entendez du bruit dans la région. Les… Les soldats ont l'air de… Se regroupent… Enfin, de repartir en direction de la porte. Bon, ben, go. Go. Taï. Je prends mon fusil, et puis je me mets à la fenêtre où il y avait le gradé. Ok. Je le vois encore. Ouais. Tu le vois, il est en train d'organiser ses troupes, et puis de leur dire, bon, ben… Enfin, il a l'air de vouloir les faire sortir. C'est celui-là, celui-là ? Je le vise dans le bas du dos, pour bien choper peut-être la colonne ou… les hanches. Ok. Et puis si j'ai déchassé les êtres, en deux coups, plus qu'ils avancent très loin de déchasser les animaux. Ok. Je découpille la grenade, je casse un carreau, je jette. à l'intérieur. T'entends le carreau qui se casse, euh… et puis suivi d'en… Ton, 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 ton… Grenate ! Et tu vois les Allemands qui se jettent à terre, et la première grenade qui explose quelques secondes après… Je prends une deuxième grenade. Vous voyez les fenêtres qui explosent, qui volent en éclats. Toi, le professeur, t'es planqué sur un autre côté de la… J'étais… De la baraque, t'entends une déflagration dans la maison, qui fait vibrer le mur de la maison contre laquelle t'es plaqué. Tu balances une deuxième ? Ouais, j'en balance une deuxième, ouais. Ok. Tu tires ? Dans l'intervalle, j'ai tiré, puis recharge… Vas-y, fais-moi t'en tir. T'as combien de dés ? 8 ? Ouais. Ouais, donc t'as la moyenne, la moyenne c'est 4, la difficulté elle est de 2 là pour toucher, donc en fait t'es largement en-dessus. Ta ligne, t'étais posée sur le bord de la fenêtre, tu tires dans la hanche du gradé, qui… instantanément s'affale au sol en disant Aaaaaaarh ! Le cri d'allemand. Aaaaaaarh ! Aaaaaaarh ! Mein Gott ! Il tombe au sol en se tordant de douleur. Tu peux voir aussi qu'il y a… La première grenade a fait de la purée de deux Allemands, qui en gros ils restent leur casque, qui… roulent comme ça par terre, et puis le reste c'est un peu des silhouettes de sang contre le mur. Et à ce moment-là, alors que tu… que tu tires ton… tu tires… ton… ton coup de fusil dans l'allemand, tu entends juste après… la monstre péter à nouveau, cette fois à côté de 4 Allemands qui sont couchés par terre, en train de se couvrir de la première… encore de la première grenade, qui relance en… Grenade ! Ils n'ont pas eu le temps de finir le mot, alors que les 4 visages des Allemands stupéfaits fondent sous l'explosion de la grenade qui se trouve là. donc ça fait 1, 2, 3, 4… plus 2, 6… Il reste deux soldats Allemands qui sont cachés… Il y en a un qui a renversé la table de la salle à manger, puis qui est caché derrière et qui a réussi à résister aux deux déflagrations de grenades, et un autre qui est en train de mettre la main sur la porte d'entrée, et qui l'ouvre d'un grand coup, et qui fait… CREMAPE ! Elle est venue vaut une gerbe de flammes monumentales, il se fait projeter contre son ami dans la table… qui était… enfin… contre la table… derrière laquelle son pote était… caché… lui il se fait projeter contre le buffet de la cuisine, et puis vous voyez genre en-dessus de la cuisine un espèce de gros plat en fonte comme ça… qui… puis qui finit par tomber sur la tranche de l'Allemand qui se fait assommer par une espèce de grosse cocotte en fonte comme ça… Il reste donc… l'officier Allemand par terre avec un méga impact de balle dans la hanche qui est en train de se tordre de douleur… CREMAPE ! Magnifique ! Bien joué les gars ! Toi, professeur, pour toi c'est pendant quelques secondes, c'était la guerre… T'as entendu des explosions partout, tu commences à comprendre ce que ta famille de militaires a pu vivre… alors que tu es un académicien de renom… Tu as toujours fait un sens de t'en tenir loin… Tu vois impossible les combats… Baites off ! L'Empire ne faible pas ! Et… Je ressors de ma cachette et puis du coup j'essaie de rejoindre mes comparses… J'ai vu l'Allemand exploser en fait, celui qui a ouvert la porte par contre… Celui qui a ouvert la porte, si t'étais vers les véhicules… Ouais, tu l'as vu disparaître dans une gerbe de flammes… suivie d'un nuage de fumée… Et puis ouais, en gros, ce que tu vois après que la fumée commence à se dissiper à travers le cadre de la porte… Tu vois un officier allemand au sol qui se tord de douleur… En autre, écrasé contre une table… Et en troisième, derrière la table qui semble s'être pris en méchant coup sur la tête… Puis celui qui est écrasé contre la table, il est passablement défiguré aussi… Il y a le gradé qui est encore vivant, normalement il faut lui l'interroger… Je pense qu'il faut l'interroger… Je pense que votre expérience de chasseur doit sans doute vous dater de meilleures compétences que moi en la matière… Pas en allemand… Non, peut-être pas en allemand… Mais d'un point de vue… Comment dire… les stimulations physiologiques… Ah, à ce niveau-là… Non mais je l'ai bien stimulé là d'ailleurs… Parfait… Vous faites votre petit colloque entrez à la maison… Qui est en train de brûler hein… Qu'on s'appelle d'accord… Est-ce qu'on sait… L'état de droit ça fonctionne là-bas… Il y a des flics qui vont se pointer ou non… Alors à Pouneau, au bord du lac Titicaca, à 20 minutes de la ville… Tu te dis que le temps de réponse de la police doit être relativement long… Trois heures quoi… Trois heures, trois jours en fonction des amis gars qui passent dans le coin… Quand tu prends quelque chose quoi… C'est un peu ça… Bon… Je donne un coup de coude dans la vitre pour casser le reste… Puis je rentre pour essayer d'aller tirer le gardien de la maison… Ok… Mais tu dis qu'il y a le feu… Il y a le… Tu dis qu'il y a le feu… Il y a le feu pas mal… Il y a le feu… C'est-à-dire que non, c'est pas dangereux de rentrer dans la maison pour le devant… Non mais il y a trop pour l'éteindre… Il y a trop pour l'éteindre… Il y a un puits… À côté… Donc vous pourriez balancer quelque chose de flotte… Peut-être que si vous vous y prenez vite… Vous arriveriez à… Ouais bon on fait ça ouais… Je vais donc… Je tire le gardien… Essayez d'éteindre le feu… Il y a de l'eau… Ouais nous on fait ça… Les trois autres… Arrge l'or ! Mais est-ce que tu comprends ? Il essaye d'ouvrir son holster… Avec son Luger dedans… Il essaye de l'ouvrir… De manière un petit peu… Maladroite… Éclate l'or avec le pied… Puis je lui sors son… Son Luger… Son Luger… Son Luger… Son Luger… Prise de guerre… Prise de guerre… Prise de guerre… Très bien… Tu le tires par le colson… Hors de la maison… Les autres… Nous on s'active à éteindre le feu… Ouais je m'active aussi… Ça marche… Faites-moi… En jet… En corps… Tous… Pour définir un petit peu… À quel point… Ah ouais ? Vous avez de l'endurance… Pour remplir les seaux… Et les vider à la chalet… Juste corps… Deux… Euh… À moins que vous ayez un truc… Genre athlétisme… Ou un machin comme ça… Surveillant… Moi j'ai sport… 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 Sport ouais… Non moi j'ai pas… Je peux prendre des auditions… Pour essayer de dire… Trois… Trois du coup… Trois… Trois… Un… Ok… Vous voyez… Il y a quelques seaux… Des seaux… Des seaux… En ferraille… Posés à côté du puits… Euh… Vous… Vous… Vous en prenez chacun… Bah… Vous… Vous le faites descendre… Vous le remontez… Vous plante… Flotte… Vous courez jusqu'à la baraque… Mais le professeur… Qui raccroche… Qui accroche le sien… Qui fait descendre… Comme ça… Qui le remonte… Il… 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 Il prend le seau comme ça… Et puis il le déplace… Jusqu'à la maison… Il arrive sur le perron… Vous ressortez déjà… Vous remplissez votre seau… Vous le dépassez… Il arrive dans le… Dans le salon… Il jette son premier seau… Vous revenez avec votre deuxième… Mais… Vous voyez… Il ressort de la maison… Il pose le seau par terre… Il s'éponge le front… Il reprend son seau… Il part en direction du puits… Pour cela… Vous faites des allers-retours… Et vous arrivez à contenir le feu… Et à petit à petit le résorber… Avant qu'il ne… Qu'il ne… Qu'il ne… Qu'il ne prenne dans toute la maison… Vous avez réussi à limiter les dégâts… À la salle à manger… Et la chambre… Du… Du… Dénommé Smith… Probablement… À savoir qu'il reste encore… Quelques… Bibliothèques au sol… Qui ont été reversées… Par les Allemands… Qui sont en contact… Avec probablement… Les ouvrages qui sont en dessous… Ouais… Cool… Je… Nous allons… Questionner… Ce scélérat… D'Allemands… De la plus immonde des façons… Faites quelque chose d'horrible… Ok… Excellent… C'est bien… On est bien partis… Donc on chope… Le gradé… On le met sur une chaise… Je sais pas… On va chercher des batteries… On va déjà poser des questions… Oui… Oui… Alors… Bonjour monsieur… Veuillez décliner votre identité… Je le garde… Je le garde… De manière condescendante… Le… Soldat… Un petit peu quand même… Du vrai… Qui perd un peu de sang… Et… Un petit peu… Grogui comme ça… Je ne dirai rien… Rien du tout… Je mourrai pour le Reich… Je sais pas si vous dire… Je pense que vous allez corriger votre opinion… Après que notre spécialiste soit occupé de vous… Jamais… 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 Je ne me rendrai… Ok… On fait quoi ? On va chercher les batteries de la voiture… Les pinces crocodile… Allez déjà faire ça… Pourquoi pas ? Euh… Je sors mon bouton de chasse… Un gros gros clac… Un gros gros oui… Euh… Il faut qu'il regarde un petit peu… Je me rapproche de lui… Et puis déjà j'appuie… Euh… Sur la blessure… Sur sa hanche… Arrgh… 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 Ça fait mal là… Puis je descends un petit peu le couteau… Euh… Vers les roustons… Vers les roustons… Rires… Puis je commence à piquer à l'intérieur de la cuisse… Puis à enfoncer le couteau… Voir s'il réagit… Arrgh… Arrgh… Il me serre un peu les dents comme ça… Je ne dirai rien… Vous croyez que vous pouvez me faire parler ? Je sais pas, on va voir… Nos affaires ont les moyens… Je plante un peu plus et puis je remonte gentiment… Vers là où ça fait mal… Comme on dit… Vers là où… Ça fait mal… Mon corps est à l'âme… Ok… Fais-moi un petit jet… En… En… En sadisme… Pardon… En charisme… Euh… Non pas… Genre persuasion… Intimidation… Euh… Déflagration… Un truc de toi… Non j'ai cru… Pas… T'as pas un petit truc ? Euh… Non en volonté… Alors fais-moi en volonté plus charisme… Tiens… Merci… Je vais péter en volonté plus charisme… C'est bien… Deux ? Deux ? Euh… Il a l'air d'être particulièrement bien brinoiché… Ok… Entraîné… Ouais… C'est un autre mot… Il a l'air d'être… Ouais… De vouloir… Nein ! Je ne tire rien ! Il s'accroche comme un malade au… Genre à ce qu'il peut s'accrocher… Je sais pas où vous l'avez mis en fait… Genre… Peut-être attaché au radiateur d'une des filles… Sur une chaise… Sur une chaise… Bah voilà… Il s'accroche au… Au plateau de sa chaise… Comme ça… Avec ses mains… Sentez… Ses ongles… Qui rentrent dans le bois… Très bien… Euh… Daniel… Pendant que… La batterie de voiture arrive… Vous avez retrouvé un… Vous avez retrouvé un… Un couteau qui brille ? Oui… C'est le professeur… Je lui ai passé un truc machin vert… Qui fait de la lumière… Bah on pourra voir ce que ça fait… Sur lui donc ? Oui… Ouais ? Bah je ramène la batterie… Vous voyez qu'il… De voiture… Avec les pinces crocodile… Et… J'arrive… Et puis bah… Je pense que j'ai aussi en bradoulière en fait… Cet objet… Que m'avait passé juste avant… Bah c'était en sac à dos en fait… Ouais… En sacoche arabe quoi… En sacoche ouais… Donc j'ai ça… J'arrive dans la pièce… Avec ma batterie… De voiture… Ça… L'air satisfait… Ah mes chers amis… J'ai trouvé ceci… Nous pouvons prendre ici… Les pinces crocodile… Je vais les lui poser sur les testicules… Je pense que… À mon nom… Il va se mettre à causer… Cette enflure… Qu'est-ce que vous pensez de ça ? En fait c'est vous l'enflure… Professeur… Ah ! Professeur… Très bien bah… Procéder… Moi je vais… Procéder… Alors moi je sais pas… Moi je suis pas un spécialiste… En tant que c'est juste une initiative comme ça… Mais le sac par contre… Je pense que je suis plus spécialiste que vous… Bah… Regardez ce que c'est… Je regarde ce que c'est… Je vous donne la batterie… J'ai quand même l'impression que vous avez… Très très envie de tester ça sur ces testicules… Professeur… Ah non je sais pas si j'ai très très envie… D'abord non plus je sais pas ce que c'est… C'est un instrument scientifique cartésien… C'est dit peut-être que ça fonctionne… Euh… Et… Et je monte par contre au bureau de mon… Camarade Smith… Oui… Je pense qu'il est à l'étage… Ou je sais pas… Non c'est… Non c'est… Alors je vais voir le… Donc déjà je vais voir ce que le cadavre… Et puis il baisse les yeux… Enfin j'essaie de lui témoigner… Ça a l'air d'être… Il est assez vieux… Tu l'as connu… Ouais… Tu l'as connu il y a quelques années… Euh… Il a… Pas loin de la soixantaine… Une moustache toujours assez bien tenue… Avec… À la mousquetaire un peu comme ça… Euh… À la royale… À la royale… Et la tête comme ça… Balancée sur l'arrière… Là… Et puis en impact de balle… Genre pile poil entre les deux yeux… Mon pauvre Spice… Tomber ainsi… De la mort de Ceresca… Euh… Et donc ouais… Je lui redresse un peu la tête… Je lui baisse les yeux comme ça… Enfin… Et puis je sais pas… Je lui mets une couverture dessus… Pour dissimuler… Enfin je pense… Il témoigne un peu le respect quand même… C'est un… Un collègue quoi… Et euh… Après je vais voir en gros… Dans… Dans son bureau… Puis je m'installe… Je sors… Cet objet… Puis je… Je regarde à quoi ça ressemble en fait… Ok… Et j'imagine… Déjà… De base… Tu reconnais assez vite… En Couteau Sacrificiel Inca… Ou du moins c'est comme ça… Que les objets qui lui ressemblent… Ont été répertoriés jusque là… Euh… C'est vraiment… Avec cette espèce de lame en demi-lune au bout… Et puis en… Personnage… Semblant être un prêtre… Probablement prêtre du soleil… Qui… Qui… Qui dresse les… Les bras vers le ciel comme ça… Comme le manche de cet objet… Il est fait d'une pierre… Euh… Assez sombre… Une pierre verte… Qui… Plus sombre que le jade… Euh… Tu sais que c'est une pierre… Enfin… D'après toi… C'est une… C'est une… C'est une… Une pierre… De la serpentine… Qu'on trouve… Abondamment… Au pied du Machu Picchu par exemple… Euh… Ou dans la région du Machu Picchu en tout cas… Ouais… Ouais… C'est une pierre verte… Ouais… Verte assez sombre… Des stris comme ça… Et celle-ci semble étonnamment émettre de la lumière… Et l'Iradie… Un peu comme ça… Euh… Ouais… Ça c'est de la labradorite en l'occurrence… Mais… Plus bleutée celle-là… Mais ouais… Ok… Et l'Iradie de quelque chose… Et euh… Et euh… Mais donc du coup… Enfin on va dire… Cette typologie d'objet-là… Faciès culturel… Comme disait… Habituellement… Ces couteaux… Ces couteaux… Sacrificiels… En fait… En or… Ok… Généralement… Les incas… Il avait une espèce de fascination pour l'or… Et… Il était utilisé… Uniquement… En fait… Dans des… Biens… Religieux… Presque uniquement… Pour en fait… Pour des… Des cérémonies religieuses… Que ce soit les idoles… Ou des… Couvrir des temples… Ou des bijoux… Pour les grands prêtres… Etc… Est-ce que… En tant qu'anthropologue… Archéologue… J'arrive… A rattacher ça… Si tu veux… A une période… Dans la production artistique… De cette… De cette civilisation… A dire par exemple… Tu peux me faire un petit jet… D'érudition… Ouais… Ouais… Un… 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 Trois réussites… Trois réussites… Euh… Tu sais que les… 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 Sacrifices humains… Faits par les Incas… Euh… Sont extrêmement… Réputés… Connus… Enfin… On sait que ça a été fait… Euh… Ça a été fait… Ça… Il semblerait… D'après les études que vous avez… Qui sont encore assez floues… Par rapport à… 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 La chronologie de l'Empire Incas… Il semblerait que ça n'ait pas été commencé au… Au… Au début… De l'Empire… Mais plutôt sous le troisième empereur… Euh… Le troisième empereur incas… Qui a commencé à justement… Euh… Enfin… Utiliser vraiment la religion comme… Comme… Ouais… Comme un… Pour asseoir son pouvoir… En fait… Et à utiliser… Les sacrifices humains… Pour… Augmenter cette espèce de mysticisme… Qui était déjà présent parmi les Incas… Euh… Cela dit… Tu n'as jamais entendu parler… D'un couteau sacrificiel… Qui aurait été taillé dans la pierre… Mmh… Et surtout… La serpentine… C'est une pierre qui est un peu… Merdique à travailler… Et… Du coup… Tu penses… Enfin… C'est étonnant… C'est étonnant de trouver une telle qualité d'ouvrage… Ouais… Euh… Dans un objet issu des Incas… Sur une pierre comme la serpente… Donc ce serait plus ou moins une sorte d'anomalie quoi… Pour déjà le fait qu'il… Ouais… Cet objet… Disons que le style te rappelle clairement des artefacts déjà retrouvés… En or… Mais… La… Le type de conception… Etc… Tu te fais croire que… Enfin… T'étonne… Ouais… Donc les ouais… Je pourrais… Enfin… Macalister pourrait se dire que… En gros… Ce serait pas impossible que ce soit… Enfin… Que ça s'inscrive dans un contexte… Qui soit proche de celui de… De ce mythe fondateur quoi… C'est possible… C'est un objet hyper ancien en fait… C'est possible… Ok… Je regarde ça… Et… J'essaye… Bon bah… J'essaye aussi de… De regarder s'il n'y a pas… Comment on dit en un… Enfin… Une cache… De Smith… Enfin… Ce que cherchaient les Allemands… Parce que visiblement… Le lieutenant n'a pas l'air très enclin de nous dire… Pour l'instant… Je cherche… Par mes propres moyens… Si j'arrive à le trouver… Si j'arrive à réfléchir dans la logique de… De mon ancien collègue… Pour essayer de… De trouver… Donc toi tu commences à… Enfin… Tu te sculptes un peu ce poignard… Et puis tu te dis… Je vais fouiller l'endroit un peu mieux que les Allemands… Vous autres… Interrogatoire de l'Allemand… Fouillage… Pas fouillage… Vérification des cadavres… Parce qu'il y en a un qui a été assommé… Il y en a un qui a été assommé… Est-ce qu'il est bien mort ? Il est assommé… Il est assommé… Ouais… Tous les autres sont raides… On peut essayer de le faire parler aussi… On peut essayer de le réveiller… Ouais… Et sinon… Donne ça la parole… C'est un expert… Non ? Réveille toi… Voilà… Et sinon… Fouillage… Fouillage… Donc un fouillage… Toi… L'Allemand… Je m'occupe de l'Allemand du coup… Qui a assommé… Alors… Tu peux me faire un petit jet de… J'autorise le survie… Ok… On va dire… Ouais… J'ai trouvé des traces… Ouais… J'autorise le survie… Toi… Perception… Ou… Ou quelque chose que tu aurais… Genre… Investigation… Quelque chose comme ça… Bureaucratie… Ouais… Ouais… Go pour l'investigation… Quatre… Quatre réussites… Très bien… Euh… Toi tu vas… Tapoter un peu la joue de l'Allemand… Qui… Petit à petit… Reprend ses… 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 Ses esprits… Il te regarde un petit peu terrorisé… Puis essaye de trouver son fusil… Mais… Il a giclé… Trop loin… Ah mais si il essaie de chercher… Je lui fous une baffe… Ah 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 ah… Puis il met ses bras pour se protéger… Voilà… Je… Je trouve de la corde pour l'attacher… Genre… Euh… Je pense que… Ouais… T'as sûrement de la corde sur toi… Ou de la ficelle… Ouais… Un truc pour lui attacher les mains en fait… Simplement… Rien de plus… Ouais… T'as quelque chose… Ok… Je trouve vite fait… Tu… 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 Tu lui mets encore une claque parce qu'il se laisse pas faire… Ouais… Ouais… Je l'en fous… Tant qu'il est pas contre, tranquille… Et puis il se protège, tu lui chopes les bras et puis tu commences à l'attacher. Il regarde l'officier, voire essaye de saisir en regard de l'officier pour voir s'il reçoit un ordre. C'est un peu le seul d'un dépourvu, tu vois. Est-ce qu'il a son nom, l'officier, sur son uniforme ? L'officier ? Oui. Oui. Il s'appelle Von Schnutthel. Von Schnutthel. Oui. Von Schnutthel. Von Schnutthel. Je me penche un peu vers lui. Écoutez, Von Schnutthel. Moi, je ne suis pas spécialisé là-dedans, ça m'embête autant que vous, vous voyez. Mais il va falloir faire quelque chose. Soit vous parlez maintenant et avec énormément de chance, vous guérissez de votre blessure à la hanche et vous pouvez marcher et repartir. Soit vous parlez pas et on va commencer à attaquer les yeux. Après, ça sera la langue. Après, ça sera vos doigts. Ensuite, je pense qu'on pourra payer une bonne somme à un hospice local pour qu'il vous garde en vie pour le reste de vos jours. Et après, moi, je me tourne vers le sotel, je fais, et après, ça sera toi. Moi, je parle tout de suite. Ça ne sonne pas allemand ce qu'il va y avoir. Moi, je parle tout de suite. Tais-toi. T'as l'officier qui l'a. Tais-toi, toi. Non, non. Vous avez entendu, lieutenant. Non, non. Ils vont nous torturer. Non, moi, je ne peux pas. Je suis désolé. Je n'ai pas signé pour ça. Pendant ce temps-là, inscrivez-vous. Mademoiselle, je suis au canal, se balade un petit peu dans la pièce. Et tu vois un endroit, comme une lame de plancher qui n'est pas la même hauteur que les autres. Tu t'approches, tu sors ton bouteau. Tu vois comme elle se soulève avec trois, quatre autres lames formant une espèce de petite trappe de cette taille-là qui se soulève. Toi, tu es en train un peu de farfouiller à droite à gauche. Je fais deux réussites, moi. Tu vois que les Allemands ont passablement foutu le merdier. Et puis au moment où tu te dis qu'il y a beaucoup trop de bordel pour trouver quelque chose, tu vois Mademoiselle O'Connell qui soulève une lame de parquet. Oh, magnifique, Mademoiselle O'Connell. Mais oui. Quelle trouvaille. Allons voir ce qu'il y a en dessous. Tu regardes alors que tu ouvres. Tu vois... Un truc carré, comme ça, emballé dans du cuir. À peu près comme ça, épais. Ça grand. Qui est posé en fait sous le plancher. Direct dans la terre. Ok. Alors, je le prends. Je le sors. Tu ouvres, tu ouvres cette espèce de paquet. Et dedans, tu as en... C'est assez lourd quand tu le sors. Tu sens que ça a un sacré poids. C'est un morceau de pierre. Qui fait à peu près cette taille. Comme ça, épais. Et qui est gravé de pétroglyphes. Inca. Ok. Toi, tu vois ça et tu reconnais instantanément l'écriture pétroglyphique des Inca inscrite sur cette pierre. Est-ce qu'avec nos connaissances, j'imagine plus toi, on arrive à comprendre ce que ça dit ? Vous pouvez... La érudition aussi, toi ? Non. Alors, ce sera probablement le professeur qui va se pencher dessus. Professeur, vous pouvez me faire un petit jet. Tu as combien à l'érudition ? Huit. Huit. Donc, non, c'est bon. Tu n'as pas besoin de faire de jet. Cette pierre semble raconter la légende de la création des Incas, en fait. L'histoire des quatre frères. Les fameux quatre frères. Il semblerait que Viracocha, le dieu créateur des Incas, ait, avant d'avoir créé le peuple Inca, a créé un peuple de géants. Qui a été, par la suite, transformé en pierre. Avant que Viracocha ne recouvre le monde d'eau. pour remettre à zéro sa création. Il a alors créé ensuite les quatre frères. Les quatre premiers Incas, si on veut bien. Et il semblerait que, en effet, l'un d'entre eux ait été trop menaçant pour les autres. Et que ceux-ci, les... Et c'est là où ça change passablement de la légende que tu as pu entendre, enfin, que tu as pu apprendre. Dans celle que tu as appris, ce frère a été tué par les autres. Dans la légende que tu peux voir, que tu peux voir transcrite sur cette pierre, tu remarques que la traduction semble se rapprocher plutôt de banni, ou enfermé, envoyé loin. Et il semblerait... Tu pourrais même traduire ça par reparti. Une sorte de bannissement d'où il venait. Enfin, on l'a banni pour retourner d'où il venait, quelque chose comme ça. Et que, depuis, ce fameux frère règne sur son lieu d'origine. Alors que Manco Capac, qui est l'ancêtre de tous les Incas, le seul survivant des quatre frères, d'après la légende, a fondé Cusco et a répandu le culte du soleil à travers l'Empire Inca. Et a fondé l'Empire Inca tel qu'il a évolué. Ainsi, tu apprends une nouvelle vision de cette légende qui est que le frère belliqueux, le frère impressionnant, qui faisait peur à ses frères, à ses trois autres frères, ne semble pas avoir, être mort, mais avoir été banni ou être reparti dans un autre endroit. Voilà la finesse que tu obtiens d'après cette tablette-là. Alors je m'exclame. Mais cette découverte est magnifique. Elle bouleverse complètement la vision que nous avons de la cosmogonie des Incas. Ma gloire est faite. Je lui arrache les yeux ou pas ? Pardon ? Je lui arrache les yeux ou pas ? Ah si, peut-être. Ça pourrait être rigolo. Non, pas tout de suite. Non, j'ai quand même envie de prendre un repas après. Alors que tu t'exclames et que tu fais part de ta découverte, tu continues à lire cette tablette et tu remarques que il semblerait que l'endroit où il a été banni était la grotte, la grotte d'origine. Car, en effet, il semble que ses quatre frères soient sortis d'une grotte qui était située entre Cusco et le lac Titicaca, ce qui représente assez grand comme région. Mais certains de tes grands frères pensent avoir retrouvé, enfin, savoir à peu près l'endroit de cette grotte car il y a un lieu où il y a passablement de cavités dans la montagne et ils pensent qu'il s'agit d'une de ces grottes ici qui aurait été la grotte d'origine limite incas. Ainsi, il semblerait qu'il a été banni dans cette grotte. Voilà. Donc, non seulement tu as une légende différente, mais vous avez retrouvé aussi potentiellement en lieu. Est-ce que, sur la base des informations qui, j'imagine, doivent être un petit peu lacunaires, enfin, dans le sens un peu comme dans ces textes antiques comme on a en Europe où, dans le sens, c'est pas hyper précis, mais est-ce que j'arrive à déduire une localisation vraiment en partant de ces... Enfin, cette grotte, c'est un truc connu pour moi. Ou bien, c'est vraiment nébuleux, quoi. La légende de la grotte de Viracocha, d'où les quatre frères sont sortis, c'est quelque chose qui est déjà évoqué, qui est dans la légende originelle. Ouais. Le fait qu'ils ont tous émergé de cette grotte. La découverte, la localisation, c'est des théories qui ont été avancées sur la dernière année par certains archéologues anglais et... norvégiens qui partaient du principe que... Des géologues norvégiens qui partaient du principe que cette région pouvait être, étant située entre Cusco et le lac Titicaca, pouvait être en fait l'endroit auquel se réfère cette grotte, en fait. OK. Auxquelles réfèrent cette grotte. D'accord. Bon, je prends. Pour ce qui est de la suite, je propose que nous interrogions le soldat avec un outil et on le grader. Je pense qu'il ne sert à rien. On peut éventuellement lui faire creuser aussi la tombe du Professeur Smith de l'envoyer à Patrice. Vous en pensez quoi, vous ? Faites-moi ce que vous voulez. Je ne parlerai jamais. Et toi non plus, tu ne parleras pas. Et il pointe du doigt son soldat. Bon, c'est compliqué, parce que... Éloignez le soldat pour pouvoir l'interroger et nous allons faire creuser la tombe au Vietnam. Quelle tombe ? Il y a des grandeurs ici. Valise Norris. Non, c'est pas faux, mais je ne sais pas si Smith aurait peut-être souhaité avoir des funérailles. Ah, pour Smith, peut-être. Tu vois, l'officiellement, il n'est pas en état de creuser une tombe. On le liquide tout de suite. Il peut commencer à préparer la tombe. Il a un pack de fusils de chasse dans la hanche. Non, il ne doit pas être bien. C'est le soldat, en revanche. Je prends le gars et puis je te le donne. Merci. Je le prends, mouvement de charge, je l'appuie sur le front de l'officier. Exécution sommaire. Je le garde et je lui dis « Vous êtes sûr de ne pas vouloir collaborer ? » Je ne parlerai pas. Je ne dirai rien. J'espère que nous pourrons envoyer bientôt votre figure à vous rejoindre. Je ne mène pas dans la tête. Très bien. Pour venger, mon ami. L'arrière de la boîte crânienne de l'officier explose à l'impact, repeignant une bonne partie de la cuisine avec sa cervelle. et les médailles qu'il porte à sa veste teinte une dernière fois avant que son corps ne tombe froid sur le plancher. Le soldat regarde ça dans l'air effrayé. Moi, je parle, je parle tout de suite. On sent tout de suite que les hommes du rang sont tout de même beaucoup plus raisonnables que ces apôtis dégradés. Alors, mon cher, que faites-vous ici ? Nous faisons partie de la section Tulle, une section secrète de l'armée allemande. Nous avons pour mission d'explorer des lieux où le Führer pense que nous pouvons découvrir des informations stratégiques et technologiques. cela fait six mois que nous sommes postés à Puno. Combien êtes-vous ? Il reste quinze soldats en ville. Le reste sont à Cusco. Quinze soldats en ville. Et le reste à Cusco. Et combien à Cusco ? Nous avons soixante soldats, je crois. Je n'ai pas les chiffres exacts, je ne suis qu'un simple soldat. Je ne sais pas exactement. je propose que nous discutions. On l'attache. On va en parler, je pense qu'on l'attache puis nous on va dans une autre pièce. on ne le laisse pas tout seul. Je pense non, en fait, il ne faudrait pas. Je ne sais pas, l'un de nous, à la limite, le surveille. Je peux le surveiller. Je serai tout le temps ça avec lui. Il est de notre compagnie. Je m'y suis attaché. Non, je le surveille. Nous trois, on va juste en discuter. Je mets ma main sur son épaule et... Alors, que fait-on? Soit, nous le laissons en vie. Moi, je pense que ce n'est pas... Je pense, oui, il me semble que ce n'est pas un mauvais boulot. Je ne crois pas que je serai pour le tuer. Je n'ai pas un fanatique comme son imbécile de lieutenant. Je propose que nous le laissions ici, que nous sabotions le véhicule. et que nous partions, que nous rejoignions le continental et partions directement en direction de Cusco. Qu'est-ce que vous en pensez? Cusco, c'est là où il y a la grotte. C'est là où il y a la grotte. Oui. Destination. Ça me paraît. Ça me paraît. Avant Cusco, en l'occurrence, le pays où vous êtes. Oui. Oui, une bonne centaine de kilomètres avant Cusco. Je pense qu'il faudrait le prendre avec nous du moins un certain temps. Car les 15 soldats de la ville vont venir le chercher si le bataillon ne rentre pas. Le bataillon va fatalement pas rentrer. Ils vont de toute façon venir. Oui, mais après, s'il est là, ils auront des renseignements. Ils auront des renseignements sur nous. Je propose, oui, effectivement, on en aura avec nous. On peut le laisser une centaine de kilomètres. On le laissera quelque part avec un peu d'argent sur lui. Non. Non. Pourquoi ? Pas mensuétude de voir chrétien quelque chose comme ça, non ? Ah ? Ça me dit rien. On en discutera en voyage. On en discutera en chemin. Mais une seule attitude, nous ne pouvons plus nous attarder ici. Nous devons partir. si Pablo nous a attendu, déjà. Déjà. Il est parti avec la voiture et toutes les armes. sous la chiffre avec maintenant le modèle de métrailleur des Allemands. Gage de sécurité et de fiabilité. Très bien. Vous partez donc de la barrique de Smith. Oui. Et vous allez en direction de Pablo. Est-ce que pas dans la barrique de Smith, enfin, aux alentours, il n'y a pas le véhicule de M. Smith ? C'est une voiture ? Tu vois, en véhicule, en effet, appuyé contre la maison qui est un vélo. Je ne sais plus c'est une voiture. Il y a une vieille bicyclette. Ah oui. Tout de suite. Bon. Tu veux prendre la voiture des Allemands ? Je pense que nous allons prendre au moins une des deux Jeeps pour consommer deux fois plus de carburant. Je ne sais pas. On démonte la métrailleuse au moins. Il y a une métrailleuse sur la Jeep à le moment. Il y a une métrailleuse sur une des Jeeps. Ah ! Alors ça, ça change tout. On peut la prendre jusqu'à qu'il n'y ait plus d'essence. Puis si on ne retrouve plus d'essence, on l'abandonne où on est. Il y a de toute façon assez de place pour tout le monde dans notre véhicule avec Pablo. Dans votre véhicule, oui. Oui. Voilà. On a trouvé Pablo. de toute façon, je suis venu pour chasser le monde. Il a fait le tour avec le véhicule. Il était prêt à se barrer. Puis vous voyez, il était assis au volant et il regardait dans le rétro. Voilà. Ça s'est bien passé. Il a entendu beaucoup de bouquins. Moi, je serais pour soit saboter les deux véhicules allemands s'il y a des mitrailleuses dessus. Soit on balance des grenades sur les voitures pour les saboter, j'en sais rien. Ou alors on en prend une, quoi. Si on en prend une, elle risque d'attirer quand même pas simplement l'attention. Nous allons les saboter. On les fouille d'abord s'il y a toujours déjà un véhicule allemand. On a fouillé qu'un seul véhicule. Le véhicule est déjà allemand. Il n'y a pas la spastique et puis... La question, c'est est-ce qu'on pourrait rendre un des véhicules un peu comme le nôtre, quoi. Genre dégueulasse. Ou ils sont tout propres. Je veux dire, le véhicule dans lequel on se balade, c'est aussi un véhicule qui les a mal vendus. Mais on s'assoit qu'il n'est plus... Mais il est de conception allemande. Il n'appartient pas à la Wehrmacht. Il a dû appartenir probablement à un moment ou à un autre à la armée allemande. Oui, parce que les couleurs, etc. Oui, parce que c'est ce qu'il disait justement. Il y avait les couleurs mais il y avait les impacts de mal. Puis c'est des véhicules qu'ils avaient récupérés puis réparés. Justement. Donc si on peut faire qu'un des deux véhicules ressemble à ça, on peut avoir les deux véhicules. Mais combien de temps ça nous prend, tu vois. Si on reste là encore une heure, c'est peut-être pas ouf. Moi, je pense qu'on n'arrive pas. On va tirer trois cartouches dans le truc. Oui, mais là, il faudrait vraiment effacer quand même les insignes. Non, on va faire péter ces deux jeeps et puis... Oui. Puis après, on y va. On va y aller. Très bien. Une grenade par jeep. Alors déjà, j'enlève les mines des jeeps. Je récupère les mines. Une minute, les amis. Avec le soldat allemand, on sera bientôt six dans le véhicule. Justement, d'où ma question. Non, on récupère une de ces... À fois, un des deux véhicules restera à l'extérieur de la ville et ensuite, avec Pablo, nous viendrons récupérer le tout. Je propose qu'un ou deux d'entre nous restent avec le soldat allemand et les autres vont récupérer le matériel continental et nous partons tout de suite. Nous payons notre nuit mais nous ne demandons pas notre reste. C'est pas comme s'il avait besoin de confort, le soldat allemand dans le camion. Non, mais il faut qu'il y ait le camp. On y va, on le charge dedans puis on l'arbre dans une falaise sans qu'il est plus loin. Mais il nous faut quand même un deuxième véhicule. C'est beau. Non, il y a assez de place apparemment. Oui, il y a assez de place. On le prend à l'air. C'est grave. C'est assez de place. C'est bon. En lâchant une conade dans chaque Jeep, les deux Jeeps explosent alors que vous vous éloignez à pied de la maison en silhouette comme ça. Donc ça explose dans notre dos. Exactement, avec un gros blouse comme ça qui... Et vous montez dans le camion et partez directement récupérer les quelques affaires au continental puis direction Cusco et le site que tu penses être le bon. On se relaie pour conduire le plus longtemps possible avant de commencer à dormir pour mettre des kilomètres. Que faites-vous avec le soldat allemand ? Vous le larguiez dans une falaise au bout de 50 kilomètres ou vous le gardez avec vous jusqu'à arriver au... Déjà, pourquoi on l'a gardé en fait ? Parce qu'on ne voulait pas le tuer et puis pas qu'on le retrouve en fait, enfin que ses potes le retrouvent. dans ma vie là. Il va forcément parler. Du coup, il va juste se perdre dans la forêt et mourir dans la forêt. Au moins... On gagne du temps. On gagne du temps. Si on le largue dans la forêt, il va peut-être mettre trois jours à trouver la situation ou mourir et nourrir les condors. On le largue à deux ou trois jours de... Enfin, je ne sais pas. Il y a combien de jours de route entre Pugno et Pusco ? Vous en avez pour... quatre jours, à peu près, quatre, cinq jours. En bout d'un jour, on le largue avec un peu de bouffe et puis de boisson. Et puis on sait que ça va lui prendre quand même un certain temps pour trouver la civilisation et éventuellement retourner à son unité s'il a véritablement envie de le faire. Il est à mocher de la cheville et puis on assure. Ça marche. Vous ne voulez pas le tirer de la poche. Vous le larguez donc un peu loin de tout avec de la bouffe de l'eau et puis on va devoir retourner vers la civilisation. On n'est pas complètement inhumains, là, en plus. Très bien. Et c'est le seul qui connaît nos visages. Et vous continuez votre route. A savoir que maintenant, vous sortez un petit peu des... des voies principales de ton navigation. Une cartographe va vous être dans le grand secours. Ainsi, tu vas pouvoir me faire un petit jet en cartographie ou survie ou la compétence que tu juges être la meilleure par rapport à... Navigation. Navigation. C'est très bien. Navigation. Cinq. Cinq, tu... OK. Tu arrives assez bien à partir du moment où vous commencez à vraiment être dans de la piste. Il y a des endroits où vous vous arrêtez pour couper ou enlever des espèces de troncs d'arbres qui sont tombés, des petits arbres qui sont tombés en travers de la piste. Ça commence vraiment à... Voilà. Vous êtes vraiment, vraiment hors des sentiers battus. Vous arrivez à un endroit où vous pensez que le véhicule est un peu trop gros pour pouvoir passer. Sans doute, il va falloir continuer rapier. Cela dit, vous voyez dans la boue des traces de roues. relativement fraîches. Donc, ils vont dans la direction de là où nous, on veut aller. Exactement. Probablement, ils vont en plus petit véhicule. Il n'y a qu'une seule ligne de roue. Il y a deux ornières. Ouais. Ah ouais. D'accord, on aurait dû prendre des... un quad. Dans les jeeps. Ouais. Ouais. Et en dessous de vous, tout d'un coup, vous entendez... Putain, ça va. Et vous levez la tête et vous voyez un avion vert de gris. Message 1809. Probablement. Probablement. Qui passe en dessus et qui semble faire des boucles dans la région. Vous descendez du camion, avancez quelques mètres pour avoir une vue un petit peu plus précise sur ce qu'il y a un peu plus loin et trouvez une petite vallée en effet percée de multiples de ces grottes. Et dans cette vallée, en bas, encore non, un campement apparemment de locaux. Il y a bel et bien une Jeep qui est sur place. Mais il semblerait que les gens qui vivent dans ce lieu soient habillés assez primitivement. Ils ont une espèce de pagne rouge, des sortes de bandeau dans les cheveux comme ça, fait avec des perles rouges et blanches. et vous voyez sortir d'une tente un homme très pâle avec un uniforme gris, une casquette et ce même symbole que vous avez vu sur le fichier qui sort accompagné d'un petit homme plus trapu comme ça, local. Vous voyez qu'il a le teint sombre, en nez assez épaté et vous voyez qu'il est en train de parler avec l'officier allemand. Il est en train d'agiter en sorte de plume comme ça autour de l'officier de faire des grands gestes comme ça. L'officier le regarde de haut. Il avance alors que le petit homme à côté est en train de s'agiter et de parler aux gens du campement en frottant les plumes contre les épaules et le dos de l'officier allemand comme ça qui avance comme ça dignement au milieu du campement. Vous voyez qu'il a une espèce de gros cigares le petit homme frappé il s'ouvre de la fumée sur l'officier et vous voyez quelques soldats allemands qui sont à côté de cette jeep qui sont les bras croisés comme ça qu'il regarde et puis tous les locaux qui s'agenouillent et qui se prosternent à terre qui semblent révérer l'officier allemand. Il est minuit et je pense que nous pourrions éventuellement nous arrêter ici pour prévoir une petite deuxième partie d'ici quelques jours car nous avons passablement deux jours de stream de prévu et pas encore prévu si cela vous va pour une deuxième petite session peut-être après nouvel an afin que nous continuions car notre régisseur doit dormir bientôt et il se fait tout de même tard est-ce que j'espère que vous ne nous en voudrez pas sur le chat il va de soi que la cagnotte reprendra pour cette partie à l'endroit où vous l'avez laissé et c'est hyper cool déjà de votre part de vous faire tous ces dons j'ai pris trop de plaisir à écouter mes joueurs parler et le temps a passé beaucoup trop vite nous ne sommes pas encore habitués à ces sessions de live où le temps est compté et je me vois extrêmement désolé de devoir vous laisser sur cette petite introduction mais nous nous réjouissons de prendre la suite et espérons que vous serez avec nous on veut la suite oui désolé Big Bobby Books je suis vraiment je sais tu nous détestes là maintenant oui bah oui je sais c'est difficile de t'aimer comme ça la passion c'est une vertu il va nous en vouloir vraiment oui il va nous en vouloir ou la passion c'est une vertu oui ou il va nous en vouloir et le régisseur qu'est-ce qu'il dit le régisseur il dit rien il dit rien il dit donc dormir dormir qui est au ils sont au taquet les gaillards bon alors qu'est-ce que vous dites on continue encore un petit moment la régie qu'est-ce que vous dites bah les deux vous êtes la régie qu'est-ce que vous dites on continue encore un petit bout ou pas toi tu vas dormir un petit moment puis le deuxième régisseur il est quoi toi c'est bon j'ai une bibine toi c'est bon t'as une bibine ok bon bah c'est prêt on est bon si vous êtes bon on peut continuer encore un petit bout ouais je vais juste faire une petite pause 5 minutes on fait une petite pause de 5-10 ça vous va le chat si on fait une petite pause de 5-10 quand même et puis on continue ouais non mais il faut pas qu'il se tue à la tâche non plus oui bah c'est trop tard vous savez on est comme ça c'est de votre faute c'est de votre faute c'est à cause de vous tout est à cause de vous tout tout merci de nous suivre on vous retrouve dans 5-10 minutes pour botter le cul à ces allemands parfait à toutes on vous aime à tous et nous revoici pour la suite de cette petite aventure n'est-ce pas sous vos encouragements nous n'avons que pu revenir n'est-ce pas on était obligé de vous en donner plus merci de nous suivre ça fait très très plaisir et voilà il y a mon attel très bien non ça ne fonctionne pas oui c'est bon donc nous allons continuer notre petite aventure vous étiez donc arrivé à un point de vue assez intéressant où vous avez vu un campement de locaux de personnes qui semblent vivre perdues au milieu de cette espèce de petite forêt d'altitude avec des tentes et des petites huttes et au milieu d'entre elles une jeep qui est arrêtée et vous avez vu soudainement sortir d'une de ces huttes en deux personnages un officier allemand extrêmement digne extrêmement droit et à côté de lui un plus petit personnage aux cheveux noirs et longs comme ça à la peau à la peau sombre et aux traits ridés vous pouvez les distinguer de loin au nez assez épaté qui agite en espèce de plumeau en le frottant sur l'officier allemand sur ses bras sur son dos sur sa tête officiellement fait semblant de ne rien de ne rien éprouver et continue à avancer alors que le petit personnage lui souffle des bouffées de fumée dessus et que les autres occupants du village se prosternent devant que faites-vous ? Est-ce que j'arrive à reconnaître le chaman en tout cas sa fonction il a des objets du coup rituels enfin je sais ce que c'est dans leur religion ce qu'il est en train de faire ou pas ? Fonction jaman ouais non alors tu sais que actuellement la religion des descendants des incas l'empire l'empire on est clairement plus on est bien d'accord c'est une religion c'est une philosophie une manière de faire des choses qui est assez animiste qui parle des esprits de la forêt qui parle donc c'est plus quelque chose en rapport avec les esprits de la nature que le dieu soleil par exemple cette espèce de culte organisé a été un peu perdue et les chamanes maintenant sont plutôt les hommes médecines dans certaines tribus les guides spirituels de leur peuple donc le rituel qu'il est en train de faire ça n'évoque absolument rien probablement quelque chose de purification le tabac et les plumes les plumes de condor sont souvent utilisées pour purifier des lieux ou des gens avant certaines cérémonies etc alors je dis à mes camarades je crois qu'ils sont en train de faire une espèce de rituel de purification sur cet officier allemand honnêtement nous devrions nous dissimuler et essayer d'observer un petit peu mieux la situation de purification vous dites probablement je ne sais pas ce qui se passe là-bas c'est très étonnant mais quel est votre plan on est toujours à la recherche d'artefacts pour le british musée ou vous partez en guerrilla contre l'Allemagne non je pense que là en l'occurrence nous le Reich allemand et nous-mêmes cherchons le même objet enfin on est représentant de cette société de Thule quelque chose de similaire quel objet cherchons-nous ? j'en sais plus je te rends si je le savais ce serait beaucoup plus facile mais non c'est pas comme ça on a déjà un couteau et un caillou on a un couteau qui brille et un caillou c'est un début on pourra peut-être faire une partie de Shifu mais il dit du coup est-ce que je camoufle le véhicule quand même oui c'est une salitude ah bah oui parce qu'on doit de toute façon continuer à pied aussi à l'Allemagne je ne sais pas si vous entendez cette espèce de grondement de l'aéroplane allemand qui survole les lieux combien de soldats ? là à côté du véhicule vous en voyez quatre je crois que j'ai dit quatre avant je me souviens euh ouais quatre quatre c'est bien un pack une grenade quoi vous voyez alors le petit homme autour qui tourne autour un peu de ce officier allemand qui s'approche aussi des soldats allemands et qui commence à faire le même le même le même rituel autour des soldats il s'agite un peu autour il tourne autour vous l'entendez et puis il a l'air de chanter des trucs assez aigus qui partent dans les grans puis il tourne comme ça il sautille dans tous les sens il crache de la fumée sur les soldats allemands et il continue à faire ses élucubrations il passe dans les rangs de son peuple enfin de sa tribu il les pousse encore plus au sol ceux qui sont pas assez recourbés comme ça et tout d'un coup vous commencez à voir il est en train vraiment de secouer dans tous les sens et vous voyez que sans avoir sans avoir plus de cigare ou quoi que ce soit dans la main vous commencez à voir de la fumée qui sort de sa bouche et vous voyez une espèce de lueur verdâtre qui semble aussi illuminer ses yeux alors qu'il commence à qui continue à danser autour de cet officier allemand qui lui se tient devant maintenant devant la tribu d'indigènes avec les bras croisés en les regardant de haut les commandes d'aller en direction d'une de ces cavités d'une de ces grottes qu'il y a dans la montagne le vert qui illumine ses yeux c'est à peu près le même vert que la dague qu'on a trouvé ou pas du tout ? le vert qui illumine ses yeux ressemble assez ressemble pas mal à cet halo verdâtre de la dague que vous avez pu voir en effet très bien je vais essayer d'aller voir ce qui se passe en passant par la jungle je sais pas ce que vous voulez faire vous êtes dans la tribu là ? je vais un peu contourner voir où ils vont dans les... ah ouais ça ouais clairement ouais moi j'ai pas compris jungle j'ai compris petite plaine un truc il y a vraiment de la jungle c'est de la forêt d'altitude c'est donc ça reste enfin c'est assez étrange comme climat Cusco les environs c'est vraiment enfin on est à 3600 mètres 3400 mètres 3000 mètres mais il y a une végétation assez luxuriante en fait il y a il y a de la forêt il y a ça ressemblerait aux forêts d'épineux de chez nous les forêts les forêts alpines etc c'est ouais c'est assez impressionnant comme végétation quand même dans ce point là donc vous avez vous suivez une piste un peu boueuse même il fait assez humide dès que vous êtes dans le creux des vallées et vous êtes oui dans une forêt assez dense à certains endroits ça s'ouvre et vous voyez justement cet avion qui plane vous l'observez pendant 2-3 secondes après avant qu'il disparaisse derrière des arbres vous le revoyez apparaître sur un autre trou de la canopée et puis vous avez cette espèce de sentier de boue qui descend et qui tourne comme ça pour arriver jusqu'au campement et vous vous avez la vue en plongée sur le campement ok je propose que nous suivions monsieur Jensen qui est le plus indiqué pour être éclairé en cours de cette opération je pensais y aller seul mais si vous voulez mais faites pas de bruit ou alors nous vous attendrons ici nous pouvons voter vous pouvez venir mais faites pas de bruit faites pas de bruit alors on propose qu'on reste un kilomètre derrière vous est-ce que ça vous tranquilliserait ? vous êtes à moins d'un kilomètre ah ouais parce que moi je pensais quand même qu'on était vous êtes planqué c'est à dire que vous avez marché peut-être une trentaine de mètres depuis le véhicule pour arriver justement à cette espèce de de corniche où vous voyez en contrebas le véhicule il est clairement caché du village mais le village il est peut-être à 200 mètres en contrebas moi je ne crois pas parce que nous nous cachons avec une relation effectivement monsieur Jensen je vais essayer de me rapprocher un maximum puis s'ils partent vers des grottes tu pars seul tu l'accompagnes ils sont ils sont combien ils sont combien à partir en direction des grottes vous voyez une vingtaine une vingtaine d'indigènes accompagnés de deux soldats de deux soldats qui les suivent en direction des grottes ok bon ils sont une vingtaine quand même à aller en direction des grottes donc enfin je ne veux pas m'interposer je vais aller traquer de loin voir oui d'accord c'est genre tout le village qui va aux grottes il y a une quarantaine d'individus dans le village là il y en a à vue de pied comme ça il y en a 16 qui partent en direction des grottes puis il y a deux soldats qui les suivent donc oui une petite vingtaine en tout ça marche trois quarts qui sont en slip avec des arcs et le celui avec les yeux qui brillent il est resté au milieu du village puis maintenant il est à côté dans le feu comme ça et puis vous voyez qu'il prend des trucs dans des jattes et puis dans des pots et puis il est en train de balancer des trucs dans le feu puis à chaque fois qu'il balance quelque chose vous voyez qu'il y a une fumée noire ou un peu bleutée qui sort comme ça il a l'air de continuer à danser à secouer ses gris gris dans tous les sens et le l'allemand là qui est il est où l'officier l'officier il assiste enfin il assiste à cette espèce de rituel qui est en train de prendre part il reste devant le feu donc Jensen toi tu contournes un peu le village pour essayer d'aller voir où ils vont vers les grottes c'est ça les trois vous restez planqués vous observez le village on observe ce qui se passe cet événement cultuel on regarde un peu ça ok ça marche donc vous voyez Jensen qui disparaît un peu entre les arbres et qui se déplace en contournant un peu le village tu vas pouvoir me faire un petit jet en discrétion Jensen tout à fait quatre réussites quatre réussites très bien tu te déplaces de manière extrêmement discrète à travers la forêt et arrives à contourner le village de manière assez large sans perdre de vue tes cibles quant à vous vous continuez à observer le chaman en train de faire des bonds et des dons rituels autour du feu jusqu'à ce que soudainement l'officier allemand avance en direction du brésil et que vous voyez le chaman sortir une espèce de grand bâton comme ça du feu qui est partiellement consumé qui est vraiment en braise comme ça vous voyez encore quelques flamèches qui flambent le long du bâton qui propagent une grosse fumée et vous voyez l'officier allemand qui petit à petit déboutonne sa veste puis déboutonne sa chemise et écarte la chemise pour présenter son torse et vous voyez le chaman qui se présente devant lui comme ça dos à l'officier en levant ce bâton enflammé en l'air et en parlant à ses fidèles d'un côté il a les plumes comme ça il les secoue comme ça de l'autre côté il a son espèce de bâton qui fait des cercles comme ça en l'air et puis il est en train d'hurler tu connais pas bien la langue tu penses que c'est peut-être du chipibo ou quelque chose comme ça en gros il est en train d'hurler des choses assez fidèles qui eux se prosternent lèvent les bras au ciel au moment où il lève le bâton et il se retourne et il vient plaquer le bâton contre le torse de l'officialement l'officialement ne bronche pas elle reste comme ça face face à la flamme le bâton plaqué contre son torse et il semble complètement ignorer le fait qu'il y a des braises vives qui sont plaquées contre sa peau les villageois l'acclament et devant ce tour de force l'officialement reboutonne sa chemise referme sa veste part en direction de ceux qui allaient vers les grottes le chaman le suivant quelques pas derrière lui en continuant de l'encenser un petit peu en le suivant en chantant derrière lui l'officier part vers les grottes toi tu suis ce petit ce petit troupeau de gens avant que avant que justement l'officier commence à faire son chemin et tu arrives vers l'entrée d'une de ces cavités tu envoies tu envoies une bonne dizaine à distance de vue mais ils semblent tous se regrouper vers l'une d'entre elles qui semble être partiellement scellée mais il y a une espèce de remblai de pierre qui a été déjà excavée et qui permet une entrée et tu vois que les uns après les autres ils s'enfilent dans cette espèce de cavité et rentrent dans la grotte dans l'espace de 2-3 minutes il n'y a plus personne dehors tu es seul devant cette grotte je retourne en arrière je regarde bien où était cette grotte je pense que je la repère assez facilement il y a une excavation devant je vais rechercher les copains je vais retourner en arrière oh oui allez avec moi c'est bon je sais où ils ont rentré ça marche nous on a vu un truc quand même un peu bizarre l'allemand il s'est fait plaquer un bout de bois en feu contre son torse puis aucune réaction en même temps c'est les allemands c'est pas comme nous on ne s'en parle pas plus des syrah ils sont quand même des cellulaires nerveuses j'imagine je sais pas ce que vous voulez mieux qu'on fasse de cette information vous donnez l'information non mais c'est très bien je sais où est la grotte où ils sont rentrés je peux rien vous dire d'autre ce rituel il a eu lieu donc à l'extérieur mais après l'officier il n'a pas il n'a pas cherché à rentrer dans la grotte si il est parti en direction de la grotte en fait toi en refusant ton contour tu l'as sans doute croisé il a dû faire son chemin par où tu as suivi les gars mais vu que je pense que tu passes pas par le sentier principal je suppose excusez-moi non mais je fais un trekking je ne sais pas exactement ce qui est une manigance mais je pense que c'est quelque chose de terrible peut-être ils veulent tenter de animer une divinité plus que maléfique je ne sais pas mais nous devons impérativement y aller d'accord ça a l'air grave en tout cas t'es un scientifique il a fait toutes les établissements oui c'est non j'ai douté beaucoup moi j'aimerais bien voir ce qu'il se passe là-dedans quand même allons-y suivez-moi je pense que c'est plus intelligent de refaire le tour comme je l'ai fait que de passer par le sentier je ne sais pas s'il reste du monde dans le camp je ne sais pas si on va mieux qu'une très bien m'apprenez ça ne veut rien dire dans ce contexte reprenez vos armes équipons-nous bien avant de partir oui je suis pour ouais moi je suis prête je prends ma petite épée garante et tout mon luger que j'ai ponctionné en prise de guerre que j'ai ponctionné ouais moi j'ai mon petit fusil j'ai mon revolver puis j'ai une machette aussi il nous reste des grenades de la délamite on peut leur fermer la grotte sur la gueule de nous rester sans pousser vous ne voyez pas visiter cette grotte justement oui d'abord oui d'abord oui d'abord en visite après on défense d'abord on prend l'artefact on va faire l'inverse des pyramides visite et ensuite on visite on récupère l'artefact et ensuite on explose vous avez parlé de une grotte donc oui oui c'est cela enfin je je présente allons-y telly ho je suis très bien je suis tu es moi ne faites pas de bruit j'assure ne faites pas de bruit vous repartez donc en direction de la grotte vous voyez que dans le village ceux qui sont restés sont pour la plupart les enfants et quelques femmes du village qui s'occupent des mômes mais la majorité du village maintenant est plus ou moins partie en direction de ces grottes et alors que vous approchez de l'entrée vous pouvez entendre des chants chanté par plusieurs dizaines de personnes et vous voyez une lueur un peu un petit peu verdâtre qui émane du quand vous rentrez dans dans cette côte il y a un tunnel un peu puis du coin du contour d'un tunnel vous voyez un peu de lumière qui se reflète contre le mur comme ça et vous entendez ces chants aux voix gutturales et assez basse résonner contre les roches de la caverne le seul élément architectural qu'il y a dans la caverne c'est vraiment ces marches il n'y a pas par exemple des barrièves des trucs comme ça tu vois aucune sculpture ou quelque chose d'artistique il y a vraiment il y a des marches qui sont légèrement taillées parce qu'en effet le couloir descend légèrement mais ça a l'air d'être plus pour que ce soit pratiquable que pour que ce soit pour que ce soit beau c'est pas des belles marches d'escalier bah on descend à quelle heure vous avez pris avec vous la dague j'ai pris avec moi les adfacts y compris la la pièce la pierre avec les les inscriptions ah t'as pris la dalle aussi ça fait quand même ça fait une vingtaine de kilos ah ouais moi je voyais pas ça comme ça tu vois donc non je l'ai pas prise non c'est un morceau de pierre comme ça ouais c'est la simple elle est restée dans la jep à voir comme tu portes un seau d'eau j'arrive le bodybuilding là on va éviter donc tu as le j'ai juste la dague voilà qui a un planqué pour pas qu'il y ait un dégage très bien je sens que je suis en train d'amener un truc absolument atroce à l'ennemi mais c'est pas grave il y a un risque vous avancez comme ça dans le couloir à pas de l'eau vous pouvez me faire un petit j'ai une discrétion ah ouais franchement oui c'est un index c'est où ça discrétion ? bah si tu l'as pas déplacement ? ça va être ça va être dextérité ça va être discrétion ah ouais on est bien parti 3 3 aussi oh 2 0 bon 3 3 2 0 donc dans la moyenne un peu comme dans Donjons et Dragons on fait en groupe dans la moyenne ça va vu qu'il y a des chambres etc vous voyez à un moment en effet c'est assez humide dans cette grotte vous voyez à un moment McAllister qui glisse qui se retrouve le cul par terre dans les escaliers heureusement il y a pas mal de gens qui chantent apparemment au bout de ce couloir donc ça a pas ça a pas fait assez de bruit pour que pour que ce soit repéré on se voit ou il y a pas assez de lumière ? vous bah il y a la lumière du jour qui arrive par l'entrée et au moment où vous commencez à rentrer dans le couloir il y a cette espèce de lumière un peu verdâtre qui permet de vous distinguer vous vous voyez comme dans la pénombre et juste une question est-ce qu'il y a des mince j'ai oublié le mot des trous enfin des creux dans la grotte ou est-ce que c'est tout fermé on peut pas tomber des escaliers ? ah non vous pouvez pas tomber des escaliers non c'est vraiment un couloir ouais d'accord c'est un couloir c'est pas genre un escalier qui est au milieu d'un énorme une fosse avec des 400 mètres de vide exactement ou avec de la lave en bas ou des trucs comme ça pas encore à relier d'accord donc du coup vous avancez le long de ce couloir un petit incident ou deux sur le chemin jusqu'à ce que vous débouchiez dans une salle grande grotte assez haute assez haute de plafond probablement une dizaine de mètres de haut plus ou moins circulaire on va dire d'une trentaine de mètres de diamètre à peu près et vous voyez qu'au centre il y a une foule de gens qui sont en train de chanter et puis de dresser leurs bras en faisant vibrer leurs mains comme ça et puis ils chantent une espèce de rythme il y a une espèce de rythme qui se répète puis c'est vraiment une espèce de transe vous voyez qu'ils bougent leurs mains ils les font vibrer d'un côté puis tout à coup tous en même temps ils changent de l'autre côté il y a vraiment cette sensation de vague de transe collective qui est en train de se faire et ils font ça devant une espèce de grand disque plat lustré qui semble être fait de la même pierre que ce poignard et ce disque émet une lumière plus légère que celle qui émet le poignard mais il émet une lumière tout de même qui semble pulser au rythme des chants des gens qui sont devant comme ça bien fait de prendre les grenades oui le poignard il réagit quand je vois que je l'ouvre pas parce que je n'ai pas que non plus assez gourd rouge comme ça donc est-ce que par exemple il dégage de la chaleur quelque chose comme ça non il n'a pas l'air d'être enfin maintenant que tu prêtes attention il n'est ni chaud ni froid il est à température ambiante tu ne sens pas de différence de chaleur par rapport à ta peau est-ce qu'il y a des glyphes dans ce disque est-ce qu'il y a des indications dans cette pièce ou c'est juste un truc comme ça vierge c'est vraiment un disque de pierre qui a l'air d'être posé à la verticale peut-être légèrement encastré dans le sol tu n'arrives pas à distinguer l'épaisseur qu'il fait depuis où tu te trouves parce que vous arrivez vraiment de face par rapport à ce disque il fait probablement 4 mètres de diamètre à peu près donc il monte à un peu moins de 4 mètres de haut vu qu'il y a un petit bout qui doit être enfoncé dans le sol et il lui d'une lueur verdâtre et vous voyez toute cette tribu qui est en train de chanter devant et vous voyez l'officier allemand qui s'asseye devant le devant le disque et semble rentrer aussi en méditation tout ça ne me dit rien qui va et je prends Winchester et je mets en joue l'officier allemand ok ça marche je me cale sur sa tête je me mets sur un caillon bon est-ce au cas où que j'arrive à isoler dans les champs peut-être un groupe enfin un phonème quelque chose enfin une allusion par exemple à une de ces divinités que tu as du viracolcha ou n'importe ouais parce que je m'y attendais alors 8 écoute pourquoi j'ai du son non je ne veux pas vous en rendre t'as chie ce pardon je fais trois réussites trois réussites ouais tu arrives à reconnaître dans les dans les champs tu arrives à reconnaître un nom Ayar Kachi qui est le frère belliqueux le frère qui a été banni tu arrives à reconnaître ce nom ouais donc le frère belliqueux qui a été banni il serait emprisonné dans cette il semblerait que ce soit une sorte d'appel je crois qu'ils sont en train d'essayer de réveiller ou je ne sais pas exactement ce que c'est mais bon peut-être dans la légende des quatre un cas primordiaux un des quatre était maléfique et il a été emprisonné ici rappelle-moi justement parce que je ne l'ai pas dit maléfique Ayar Kachi vous nous aviez dit qu'il était juste plus fort que les autres visiblement la première mouture de la légende qui nous est parvenue était un petit peu édulcorée mais par hasard je suis toujours en train de viser mon gaillard vous avez pas oh merde vous avez pas par hasard amené la clé de cette porte ici si je crois bien comment dire cela est un peu problématique oui c'est très problématique mais pour ma foi on n'est plus une connerie je ne sais pas quoi faire mes amis probablement attaquer de toute la force vous voyez le chaman qui arrive devant le disque qui commence à lever les bras et qui commence à se plaquer le visage contre le disque et puis vous l'entendez parler de Viracocha tu commences à reconnaître quelques termes peut-être que c'est une arme pour l'attaque pour triompher ah pour les allemands non pas pour les allemands pour triompher d'un dieu maléfique je sais pas je dis non je dis pas vous voyez qu'il se fait comme ça vous voulez qu'on vous attendez tous les allemands et tous les incas qui sont là non juste les les avortants le chaman se colle donc au disque moi j'ai envie de dire que la curiosité naturelle de l'universitaire qui reste quand même le personnage commence à dire qu'il a envie de voir quand même cette scène c'est le point d'orgue de la carrière d'un universitaire toi tu dis je tire ou je tire pas moi qui comprend absolument rien au dialecte et je sens je sais pas une tension qui monte quelque chose tu sais ou juste pour moi c'est juste des connards ouais tu sens bah en fait c'est genre c'est extrêmement justement cette espèce de côté tronc et oui ça s'intensifie ça devient tu te dis que si toi t'étais au milieu de ça genre même si le chant il n'augmente pas en pression l'espèce de ton que tu y passes en fait ça te fait plonger de plus en plus et même toi tu sens ce rythme qui t'entraîne presque toi en fait dans cette espèce dans cette espèce tu sens ton battement de coeur qui est en train de s'aligner au rythme de ses chants en fait et au moment où vous voyez justement le chaman qui commence à se coller contre cette espèce de grand disque de pierre polie vous commencez à voir la surface de ce disque qui qui a l'air de devenir un peu pas liquide mais enfin de refléter quelque chose d'un peu vague d'onduler un peu voilà de refléter quelque chose d'onduler le disque en lui-même n'ondule pas mais vous avez l'impression que dedans il y a une image qui est un peu qui flotte un peu comme ça et vous voyez dans ce disque les ruines d'une gigantesque cité vous pouvez m'interrompre quand vous voulez vous voyez les ruines d'une gigantesque cité qui semble être vide des grandes montagnes au loin et une espèce de gigantesque sphère de flammes qui plâment en dessus de la cité et soudain au loin derrière les remparts de la cité il vous semble voir passer un gigantesque reptile je veux dire sur le reptile dans le chaman dans le chaman dans sa mouille tu tires dans la mouille de El Condor Grisso ah si bon désolé le don aura été voilà on n'aura pas une chamane qui aura été questionnée mais merci énormément pour vos dons j'ai pas tiré t'as pas tiré mais tu tires oui non mais je dis j'ai pas encore oui t'as pas encore oui oui c'est Jensen c'est peut-être c'est El Condor Grisso El Condor Passa voilà El Condor Grisso vas-y il va revenir donc il est mort on sait jamais ah ouais El Condor Passa 4 5 5 il a beaucoup de bruit de dé dans sa marque il va arrêter la bastose ouais vraiment avec ses plumes il a pris son épaule derrière combien t'as dit 5 6 au moment où tu tires comme ça tu vois El Condor Grisso le chamane dont tu ne connais pas encore le nom qui est comme ça collé et tu vois en fait sa tête qui fait un mouvement pas naturel c'est à dire qu'elle se retourne à 180 degrés pour te faire face et tu vois une petite étincelle alors qu'il te sourit dans un sourire édanté et que tu vois qu'entre les quelques dents qui lui restent est figée une balle de Winchester il te regarde avec un grand sourire comme ça et là à ce moment là tous les chants taisent d'un coup je balance une grenade et au milieu du silence de la grotte vous entendez sling et tu vois c'est un swing d'un lieu arrête la flèche là il n'avait pas arrête vous voyez bouff bouff et l'officier allemand ayant eu juste le temps de se retourner ne peut que voir fais-moi un genre en lancer une grenade genre sport ou sport c'est pas mal sport ou dextérité ou arme de lancer ou arme à flèche elle ne rebondit pas contre une salactite puis qu'elle te tombe au pied genre merde sport du coup ah oui c'est sportif le lancer de grenade 3 3 le site alors qu'en fait il se retourne pour constater ce qui est en train de se passer il a entendu l'oreille il a entendu le coup de feu l'officier allemand ne peut que réceptionner quelque chose qui lui tombe sur les cuisses avant de réaliser qu'il s'agissait d'une grenade de fabrication allemande en plus qui lui explose à la tronche vous voyez en bras d'officier en autres bras d'officier en buste d'officier qui plaque le chaman contre le miroir alors que que le chaman est un peu quand même interloqué par cette explosion la foule de d'individus qui sont réunis se dispersent en folie c'est la panique complète dans cette grotte et il commence à courir dans votre direction vous voyez deux soldats allemands qui sont en train de prendre position derrière des cailloux il y en a un qui semble avoir été un peu touché par la grenade l'autre qui est bien en position qui a sa mitrailleuse qui est en train de pointer dans votre direction que faites-vous ? je propose qu'on foute le camp ouais vous voyez en effet une trentaine d'individus qui courent en hurlant dans votre direction spécialement en levant des pioches mais en hurlant de panique on va pas rester faire un barbec non on entend pas plus que ça on se kiffe mais vous vouliez étudier cette chose non ? autant neutraliser les allemands et laissons partir les indigènes je pense pas qu'ils en fait ils viennent sur nous là je crois ouais parce que c'est la sortie alors que vous êtes en train de discuter sur ce que vous voulez faire il y a trois il y a trois trois qui passent à côté en gueulant comme ça ils vous passent à côté si on voit qu'ils vous passent à côté nous on se met à couvert et puis moi en tout cas c'est ce que je fais je me mets à couvert et j'attends de voir ce qui se passe ok moi je cours en direction de la sortie et juste quand il y a sorti je me mets juste à droite en laissant passant tous les indigènes je pense pas à me mettre à couvert tu laisses juste passer dès que je suis sorti de la grotte je me cache ah ouais tu ressors de la grotte et tu te caches juste pour laisser tous les indigènes sortir vous voyez ceux qui restent dedans et puis qui se planquent un peu dans le noir il y a vraiment les mecs qui sont en panique ils essayent de sortir de cette grotte ils vous passent devant il y en a peut-être un qui vous même qui vous bugne un petit peu qui vous achoppe sur le passage toi tu plaques comme ça en sortant de la grotte sur la droite tu les vois tous sortir et courir dans la forêt en direction du village complètement paniqué à l'intérieur il en reste quelques ans qui ont l'air d'avoir été sonnés par l'explosion 5 ou 6 qui sont encore au sol en train un peu de reprendre leurs esprits et puis le chaman qui est assommé par un buste d'officiers allemands assis au sol contre ce miroir et deux soldats allemands dont un un peu amoché et l'autre qui est prêt à faire feu sur le premier truc qu'ils voient bouger mais à quel point ils voient personne je vais essayer de neutraliser les allemands tu vas essayer de neutraliser les allemands fais moi un jeu en discrétion pour voir si tu arrives à reprendre un poste de tir sans sans éveiller les mitraillettes ça veut rien dire mais éveiller les mitraillettes ça me paraît bien alors deux deux ça n'éveille pas les mitraillettes tu commences à ramper comme ça un petit peu en direction de la salle et tu te mets en position de tir et tu vois qu'au moment où tu vas tirer l'allemand lui t'a repéré aussi vous allez probablement tirer en même temps c'est un duel péruvien très bien voilà c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau qu'un t'en veux euuuh ha 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 what zéro 2 sur 9 2 sur 9 oh my god c'est pas beau tu vois toi t'as un coup de fou t'aligne ton tir et puis tu vois le type qui va te vider son chargeur et puis tu vois il prend de la poussière de cailloux qui te tombe un peu tu sais des petits éclats qui te tombent sur le dos comme ça rien de bon effrayant t'as le temps d'aligner ton tir tu lui aligne une balle plus ou moins genre dans la gorge ça fait tout de suite fontaine comme ça tu vois qu'il essaie de se maintenir parler en allemand avec encore plus de rrr que d'habitude et il y a son autre son autre collègue qui lui a clairement au bout de la face amoché comme ça qui essaye de t'aligner et puis qui commence à te tirer dessus on va voir s'il fait un peu mieux que zéro c'est bon c'est des vogons c'est bon c'est des vogons resistance is useless mais c'est magnifique comme score 1 il fait donc tu vas toi tu vas pouvoir me faire un petit jet de défense pour voir si t'arrives à rouler à rouler hors de vue pour éviter son 1 c'est bon c'est bon tu fais 18 tu arrives juste à rouler avant que une balle ne vienne ne vienne t'impacter la jambe les autres vous vous êtes resté dans la grotte moi j'étais à couvert aussi ok qu'est-ce que vous faites vous essayez de prêter main forte à Jensen ou il est un peu en avant sur vous il a rampé un peu comme ça pour se retrouver de nouveau à l'entrée de cette grande cavité et puis il a l'air d'attirer pas mal les tirs allemands moi je pense que je vais me servir d'une arme à feu en dernier recours ok parce que je suis très très mauvais tu vois c'est quoi le dernier recours moi je peux l'aider ouais j'ai mon fusil donc autant qu'il serve il t'approche comme ça collé contre le mur ouais tu vois que Jensen attire les coups donc tu peux essayer de Arme à feu j'imagine Arme à feu Très bien Arme à feu Quatre Quatre Oui Tu arrives comme ça tu pointes juste au coin du mur et tu as juste une fenêtre sur l'allemand déjà un peu blessé et tu tu tires une cartouche et tu l'atteins directement dans le haut du torse il tombe il tombe à la renverse tu le vois disparaître derrière un caillou tu sais pas s'il est mort mais tu sais que tu l'as touché à un endroit plus ou moins critique ok parfait le calme reprend si ce n'est quelques gémissements germaniques au fond de la grotte que faites-vous ? il reste El Griso il reste le chaman qui est assis dans les vapes avec une buste officiellement sur lui ah ouais parce que lui il s'est pas pris de coup enfin il s'est pris le coup du buste lui en fait le corps officiellement projeté par l'explosion de la grenade lui arrive dessus je trouvais ça assez cinématique le miroir derrière il est redevenu normal le miroir derrière est redevenu il émet toujours un peu de lumière mais vous voyez plus cette espèce de cité dedans avec un reptile ouais un espèce de gros reptile géant qui passait derrière la cité je propose que nous essayons d'interroger le chaman si toutefois c'est possible je sais pas si je maîtrise son idiome essayons on peut essayer mais il faut bien l'attacher je pense ah oui très très bien je sais pas si vous avez vu je l'ai tiré dessus on peut peut-être lui crever les yeux il a sa tête il s'est tombé à sur le tour de gré et il a raté une balle avec ses dents il faut bien l'attacher il faut très bien l'attacher et il en a pas beaucoup des dents en plus ah ouais ça ça fait quand même un peu peur oui on se dirige on se dirige vers le chaman moi je suis en courant dès qu'il y a tous les tous les amis ouais toi tu rentres dans la grotte dès que t'as vu qu'il y a plus personne qui sort c'est ça tu regardes un peu derrière toi les gens ont l'air vraiment de s'être dispersés dans la forêt donc ils ont pas l'air de revenir tout de suite et tu rentres dans la grotte tu vois tes amis qui ont apparemment éliminé la menace pendant les quelques secondes où vous étiez séparés et qui rentrent dans cette grande pièce tu peux les accompagner vous approchez tous du chaman ? oui vous voyez donc un petit rabougri et comme ça appuyez contre ce miroir de serpentine comme ça dans les vapes magnifique on retire le cadavre de l'officier allemand tu veux dire le bout de torse ouais enfin le bout de morceau voilà voilà on l'attache comme tu disais donc on le ficelle bien correctement et moi je pense que je maîtrise quand même un petit peu sa langue j'ai quelques notions le chipibo ouais t'as quelques notions tu peux les en baragouiner deux trois trucs mais le comprendre après ça va être compliqué comprendre ça va être compliqué j'essaie en espagnol par contre j'ai quand même peut-être qu'il connaît l'espagnol la plupart des enfin la plupart des tribus qui ont un contact avec avec la civilisation ont des notions d'espagnol ou moins certains d'entre eux ont des notions d'espagnol bonjour chaman heureux de faire votre connaissance je parle en espagnol avec un accent anglais de merde quoi enfin comme une vache comme une vache de gournoyes bonjour homme blanc es-tu un esprit aussi je parle pas dans le sens où tu l'entends tu vois qu'il tâtonne un peu à gauche à droite comme ça pour essayer de retrouver ces quelques gris gris qui sont tombés au sol au moment où il s'est pris le corde officiellement dessus on l'a quand même on l'a attaché on l'a attaché on l'a attaché le mec il arrête des bastosses avec les dents Dieu sait ce qu'il fait avec ça il a l'air complètement à l'ouest bah il est perché quoi il est complètement perché vous voyez vous probablement qu'il a consommé quelques plantes tu sais qu'une substance est passablement utilisée dans la région il s'agit d'une hyliane l'ayahuasca une substance assez puissante et tu penses que c'est possible qu'il soit sous l'effet de cette plante je vais passer pour un con j'ai peut-être mal orthographié c'est ayarkach c'est quoi déjà le nom de la divinité des maléfiques ayarkach non, yakocha c'est l'autre ayarkachi 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 je dis en espagnol vous vous essayez de faire quelque chose avec ayarkachi ayarkachi le chemin c'est le chemin ayarkachi et pourquoi voulez-vous le ramener ? pas le ramener allez le chemin ayarkachi il veut ouvrir la route il veut ouvrir la route c'est lui qui veut y aller peut-être et qu'est-ce que vous voulez aller faire vers ayarkachi ? les viracocha les 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 dieux le territoire allez ayarkachi le territoire les dieux il s'en agitait les mains peut-être comme ça peut-être s'il risque pas de passer par cette porte et venir chez nous qu'est-ce que le serpent que nous avons vu dans la cité détruite ? ouais reptile c'était pas facile le reptile pas créature quetzalcualt ah c'est quetzalcualt le serpent j'ai dit le serpent a plus ok il y a cocha il y a le gachi le chemin c'est des mots que t'arrives à tirer du des des centaines de 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 baragouinage qui sortent de sa bouche alors que ses yeux ils partent en plein en vrai comme ça professeur si vous lui montrez la clé enfin l'objet qu'on a trouvé je sais c'est une suggestion il est attaché il est attaché mais ça peut réveiller peut-être sa force mais on peut le faire on peut le faire oui je lui sors la je lui ai une grenade à la place il ne l'arrêtera pas tu sors la dague et tu lui montres la dague j'allume ça il fait chaud là dessous tu lui montres tu sors la dague et tu lui la présente comme ça je lui la montre comme ça mais je lui la présente pas j'en veux tiens je reste à distance vilacocha tu vois qu'il est en train de s'exclamer en regardant comme si c'était c'était quelque chose d'extrêmement sacré pour lui et puis tu vois qu'il pointe du menton un petit peu plus éloigné du cercle donc d'où vous venez si tu veux il pointe le sol comme ça en regardant ah ouais je vais observer ce qu'il y a après du sol alors que vous voyez l'endroit en fait où l'officier allemand était assis en tailleur vous voyez dans le sol une petite fente à peu près cette largeur et cette épaisseur dans laquelle la lame ça serrait parfaitement où ce serait... il y a quelque chose d'écrit au sol ou quoi que ce soit des dessins ou des symboles ou rien ? il y a juste ce trou il y a juste ce trou dans une carte relativement plate il faudrait qu'elle ait posé ce cercle et donc l'officier allemand là il était assis en tailleur sur ce trou ? devant probablement ouais très bien je regarde ce petit interstice comme ça à quoi pensez-vous professeur ? je sais pas une partie de moi a envie d'écouter la prudence une autre partie de satisfaire sa curiosité je ne sais pas trop quoi faire après tout nous avons pas encore trouvé d'artefacts je crois que c'est plus pour ça que nous sommes venus que les cadavres d'allemands par terre ouais je plombe la dague dans j'ai décidé de satisfaire ma curiosité très bien alors que tu t'inclines et que tu prends le poignard personne ne l'arrête ? non il a dit qu'il l'avait dans la main et qu'il le plombe je pense pas qu'on va avoir le temps de l'arrêter tu peux toujours essayer de faire un jorjitsu brésilien tu insères le poignard dans cette fente dans le sol et alors que tu entends les imprécations de El Condor Grisso reprendre et entonner dans la caverne si personne ne le fait taire qui reprend le même chant rythmique non moi je suis abominé parce que j'ai envie de voir tu vois donc je fais rien la lumière qui émane de ce disque commence à s'intensifier et à nouveau apparaît cette espèce d'image mais cette fois-ci beaucoup plus nette et petit à petit l'espèce de filtre vert qui s'appliquait sur cette vision que vous aviez commence à disparaître pour ne plus sembler qu'être un seuil un disque ouvert sur un autre endroit cette cité cité aux murs blancs aux pyramides à étages à moitié en ruines dévastées semblant abandonnées depuis bien des siècles et alors que vous sentez en en air chaud sortir de ce miroir vous voyez en arrière-plan derrière cette ville à nouveau ce gigantesque reptile sur deux pattes aux bras assez courts et à la gueule gigantesque avec une crête de plumes qui s'arrête près d'une de ces structures magnifiques et qui pousse un gigantesque hurlement que vous entendez vibrer jusque dans vos tripes il semblerait que un endroit insoupçonné se cache au fond de cette grotte qu'allez-vous faire ? passer le seuil ou retirer la dague ? pendant que tout le monde est subjugué par ce qu'il se passe je recule et je reprends mon fusil il est loin le machin oui il est loin il est trop près pour moi quand même donc je me recule et je regarde ce que font mes amis donc moi j'ai envie de passer moi je regarde si on peut passer je pense c'est souvent mon anthropologue toi tu t'approches ? ouais je regarde si déjà il y a encore une vie très haut tu sens le souffle chaud et tu approches ton bras et tu sens clairement que tu passes le seuil de ce miroir avec ta main c'est ouvert c'est comme s'il y avait rien alors je marche à l'intérieur tu passes le chemin ? ouais ouais je passe très bien alors que tu franchis ce seuil tu t'arrêtes quelques mètres après car tu vois que devant toi des marches d'escalier assez raides descendent partiellement en ruines les autres ? ouais non non enfin je veux dire je pense à un anthropologue qui a travaillé sur les civilisations précolombiennes c'est pas possible là c'est un orgasme quoi non j'y vais quoi moi j'y vais aussi clairement moi il faut que j'explore tout donc ça ça peut pas rester cartographie découverte des civilisations précolombiennes sensations fortes moi je vais clairement vous suivre mais je crois qu'au niveau du gros gibier on tient quelque chose j'ai bien le gibier mais allez-y doucement les gars c'est ce qui fait la taille d'un building et alors que votre ami a déjà passé et que vous pouvez le voir de dos comme arrêté net en regardant autour de lui vous passez vous aussi le seuil de ce miroir et vous retrouvez au sommet d'une gigantesque pyramide à étage en temple comme on a pu en retrouver à Tchétienica ou à d'autres sites antiques d'Amérique latine gigantesques en dessous de vous une vallée avec cette ville et plus loin bien plus loin les reflets d'une mer avec sur ses côtes ce qui ressemble à une forêt de champignons gigantesques un paysage surprenant déjà par les détails que vous y trouvez mais encore plus surprenant par le fait que l'horizon que vous distinguez semble partir vers le haut et alors que vous regardez dans le ciel au-dessus de vous vous voyez une gigantesque sphère de flammes dont vous pouvez distinguer les nimbes se propager sur sa surface vous regardez derrière vous et distinguez un grand cercle de serpentines un grand cercle de pierres vertes bel et bien fixe et opaque Oups j'ai réunis en plus ça c'est c'est clair vous en êtes désormais sûr vous êtes arrivé dans un lieu étrange où de nombreuses aventures pourront vous attendre si nos viewers ont envie de suivre les suites des aventures de ce groupe épique bien entendu voici voici donc la fin de notre petit scénario qui a permis de nous mener en terre creuse j'espère que on va relancer le groupe si ça vous tente tous de revenir pour cette fois-ci s'attaquer à la pièce de resistance qui est le gros gibier les civilisations pré-colombiennes les endroits complètement indécents et les sensations fortes ça je te promets que terre creuse il y a ce qu'il faut c'est toujours comme ça dans le... t'as le premier scénar après tu cours c'est ça après tu cours c'est ça premier scénar t'as l'impression d'être en badass et après tout à coup tu te retrouves bah non en fait non donc voilà messieurs et dames nous sommes très heureux d'avoir passé cette soirée avec vous c'était cool merci encore énormément pour les dons c'est hyper cool ça nous fait monter la cagnotte de l'équipement du studio on tâchera de la garder à jour après chaque stream donc sur la page des dons pour que vous sachiez aussi où on en est et bah on vous remercie énormément de nous avoir suivis ça fait super plaisir on voit qu'on a encore du monde à cette heure-ci donc merci beaucoup demain soir nous avons du Star Wars avec un MJ incroyable qui connaît cet univers sur le bout des doigts comme ça je lui mets un peu la pression s'il nous regarde non franchement une super bonne équipe de joueurs demain aussi du Star Wars du Epic de nouveau l'an 1028 c'est l'an 1028 on fait une petite émission craft avec Olivier qui était en régie aujourd'hui qui va nous montrer un peu comment fabriquer des décors de figurines avec de la récup donc du carton etc donc hyper cool il a des petites maisons et puis apparemment il m'a montré en plan un truc assez don jeunesque un peu comme ça et puis après le 29 nous aurons nous aurons Cyberpunk le soir en soutien au bar le Quartz en bar le Zannois qui est rudement mis à l'épreuve durant ce Covid et du coup on va faire un petit la même chose que ce soir sauf que les donations iront pour le Quartz on a une partie de My Little Pony peut-être aussi le 29 après-midi qui est en train de se valider enfin bref on a un programme de dingue le 31 il y a aussi de grandes chances qu'on soit avec vous parce que vu qu'on peut pas faire la fête on se dit qu'on peut peut-être faire la fête devant les caméras donc on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire mais le 31 il y a de grandes chances qu'on soit en direct aussi donc on se réjouit merci d'avoir tenu jusque là merci à mes joueurs d'avoir toléré cette petite improvisation Hello Earth j'espère que vous vous êtes bien marrés c'était cool ouais merci à toi merci à vous merci à vous mes joueurs et puis nous on se revoit tout tout bientôt merci encore et des gros becs prenez soin de vous bonne soirée à tous les copains bah trop bien et je peux pas rentrer chez moi c'est trop bien c'est trop bien non non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501